bonjour à toutes et à tous salam alaykoum ça va bon j'ai fait des vidéos on trouve comment représenter un nombre complexe on trouve affixe d'un point avec affixe d'un vecteur définition à tout nombre complexe z est égal à plus 1 b avec bien sûr a ou b à partir d'un repareil ce sont des éléments de perles a la partie imaginaire et a la partie réelle et b la partie imaginaire on associe le nombre complexe on associe le point m de coordonnée a b bien sûr dans leur plan rapporté à un repère coordonnée o e1 e2 du coup là maintenant repère coordonnée o e1 e2 le nombre complexe z est égal à plus i b on associe le point m de coordonnée a b et inversement à tout point m de coordonnée a b on associe le nombre complexe z est égal à plus i b ok on dit que m est l'image de z et que z est la fixe de m et on écrit m d'a fixe z les critériaux m d'a fixe z par exemple z est égal à 2 plus 4 on associe le nombre complexe on associe un point m inversement à tout point m on associe un nombre complexe il own un informatique d'une norme et de la marque avec la contraire l'intest donc on a temporé le plan comme on a uneλα à divise l'in lizard pour bref que le nombre complexe par exemple un plan autre ordonnement bien sûr mais au niveau de cordon é heures à b on associe le nombre complexe z é égal à 10 et bé Auss integr donc tous deux nombres complexes z a a plus b même si on vérifie avant de voir le vecteur a, b on dit que le z est faux dans le vecteur v and pour fixer le vecteur. Par exemple, z ou la u, on a a b, on a fixé le z, on a fixé le u, on a un nombre complexe z, a plus b. Un nombre complexe, un nombre complexe, un nombre complexe, un vecteur. Et inversement, de même, fois m a b, on a un nombre complexe z, a plus b, un nombre complexe, on a un point m. Remarque, le plan rapporté au repère O, E1, E2, est appelé le plan complexe. C'est mieux le plan complexe. L'axe des abscisses, l'axe des abscisses, est appelé l'axe réel. Un chauffe-au-laj, il faut faire le réel. L'axe des ordonnées, est appelé l'axe imaginé. Il y a un axe réel, ou l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'europère O, E1, E2, et l'axe des abscisses. Il faut avec 0, A, 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 l'axe des abscisses. Un exercice, c'est un exercice mondial. Représentez dans le plan complexe, rapporté au repère O, O, E1 ou O, les points d'afflicatoires Z dans les cas suivants, le Z, un plus 2 I, je vais vous présenter. C'est la première fois que c'est Z, c'est 1 plus 2I. Le point M est la coordonnée 1, 2. 1, 2, M est la fixe 0, c'est 1 plus 2I. Le nombre complexe est la coordonnée 1, 2. M est la fixe 0, c'est 1 plus 2I. Le deuxième moins Z, c'est 2 moins 3I. Le point M est la fixe 0, c'est 2 moins 3I. Le point M est la fixe 0, c'est 1 plus 2I. Le point M est la fixe 0, c'est 2 moins 3I. Le point M est la fixe 0, c'est 1 plus 2I. Le point M est la fixe 0, c'est 2 moins 3I. Le point M est la fixe 0, c'est 2 moins 3I. C'est 2 plus 2I. Le C'est 1, c'est 1, c'est 1. Le point M est la fixe de 0, c'est 1 mon h l'lelg. La fixe, c'est une fixe 0, c'est 1, c'est 1. Le point M est la fixe de 0, c'est 1, c'est 1, c'est 1, 1, 2, c'est 1, c'est 1. moins 3, moins 3, plus 2 z. Le point 1, on a dit qu'on a l'abscisse, il y a le moins 3, au réel, l'ordonnée, il y a la, l'imaginaire, il y a 2, moins 3, 2, il y a le moins 3, il y a le moins 3, 1, 3, l'abscisse, l'ordonnée, il y a le moins 2, il y a le moins 3, plus 2 z. Ok, c'est la quatrième question. Z est égal à 3. Z est égal à 3. Z est égal à 3. Réel est égal à 3. L'imaginaire c'est 0. 1, 3, 0. 1, 3, 0. Tab 6, 3. L'ordonnée est égal à 3. L'ordonnée est égal à 3. 1, 2, ou 1, 2. Z est égal à 3, 0. 2. M est égal à 2. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Je vous remercie mon amour, c'est V3. Le mot ont délui donc tout ça, c'est V3 qui est par un premier. On tient ce qu'on se donna le mot ax ? 0,5,0,0. Je vous remercie un V3 qui sera dessiné. Je vous remercie cet dernier. C'est Z, c'est Z, M, c'est L, c'est V3, ou le mot R, c'est V3. C'est Z, c'est I. associé au point M de coordonnées 0 par 3 donc 0 par 3, donc M par 3, Z ok ? on va prendre la dernière chose, Z est égal à moins I Z est égal à moins I et M derrière c'est 0, l'imaginaire c'est moins 0 donc 0 moins 0, c'est le point M donc on va dire M par moins I on va établir l'imaginaire par 3, c'est l'imaginaire par 3, c'est la même chose par 3, c'est l'imaginaire par 3, c'est l'imaginaire bien sûr c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire par 3, c'est l'imaginaire par là, c'est l'ически donc on va voir une autre exercice Maintenant, on va faire l'affixe du vecteur AB et l'affixe du milieu du segment AB. Soit A et B, deux points d'affixe respectifs, ZA et ZB. L'affixe du vecteur AB et le nombre complexe ZAB est égal à ZB moins ZA. Donc, ZB moins ZA. On va voir l'affixe du vecteur AB. L'affixe du point I, le milieu du segment AB, voit le nombre complexe ZI est égal à ZA plus ZB sur 2. L'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du milieu du segment AB. On va voir l'affixe du vecteur AB et 3 points d'affixe respectifs, ZA, ZB et ZC. Tels que ZA est différent de ZB, on va voir l'affixe A, B et C est égal à ZC moins ZA à ZB moins ZA. L'affixe du vecteur AB et R. L'affixe du nombre réel, on va voir l'affixe I. On va voir l'affixe de 2, la 3, la 4, la moins 5, on va voir l'affixe I. Je fais un exercice. On considère dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé, bien sûr, O, E1, O2, les points A, B, C, D et E d'affixes respectifs, ZA 1 plus 2 I, ZB 2 plus I, ZC 4 moins I, ZD 5 plus 5 plus I, ZE t'égal à 4 plus 2 I. Première question, montrer que les points A, B et C sont alignés. Deuxième question, déterminer l'affixe du point I, le milieu du segment AB. Troisièmement, montrer que le quadrilatère, A, B, D, E, éteint paralléogramme. Paralléogramme, O, A, nous vous en avez à l'affixe. Point de choix pour la correction. Première question, montrer que les points A, B et C sont alignés. Il y a une question, c'est que les points A, B et C sont alignés. C'est le mot Z, C moins ZA, ZB moins ZA. Et là, on va dire ZB naquils ZA, ZC moins ZA. R deux points, c'est différent, car c'est différent, car c'est différent de la dénominateur. C'est différent de ZA. C'est différent de ZA, car c'est différent de ZA. Nous allons dire, on a ZC moins ZA, sur ZB moins ZA, c'est égal. On va dire, on a ZC moins ZA, et on va dire, on a ZC moins ZA, c'est un plus deux I. Sur ZB, ZB c'est deux plus I. Moins ZA, c'est un plus deux I. Le calcul, je vais dire, on va dire, on va dire une partie 1. Sur le calcul, c'est un plus complexe, mais funzlable. Les calculs nous ont observé, on va dire, on va dire, 4 moins I, on a de moins 1, moins 2I, on va dire, on a deux plus I, moins 1, moins 2I, on va dire, on va dire, 4 moins 1, c'est trois, moins I, moins 2I, c'est moins 3I, sur 2 moins 1 c'est 1 et on va factoriser par 3 3 factorez 1 moins i sur 1 moins i on va factoriser par 3 on va simplifier et on va faire 3 et on va faire ZC moins ZA sur ZB moins ZA c'est un réel donc A, B et C sont alignés sont alignés alignés la première question c'est fait la deuxième question déterminer la fixe du point i le milieu du segment AB on va appeler la propriété ZI ou ZA ZB sur 2 avec ZI c'est la fixe déterminer le milieu du AB on leur a ZI tigard ok on va y aller le milieu déterminer AB on leur a ZA plus ZB sur 2 et tigard ZA en 2 3 1 plus 2 z 2 2 plus i plus ZB ZB 2 plus i le tout sur 2 donc on va t'attendre 1 plus 2 z 2 z plus i z sur 2 Il y a une forme algébrique de 3,5i et 3,5i Il y a zi donc zi au moins 3,5i et 3,5i Donc les coordonnées des i sont 3,5i et 3,5i Il y a zi au moins 3,5i et 3,5i Bon, on va faire la troisième question C'est simple Je vais vous montrer le quadrilatéral La question c'est simple C'est simple C'est simple C'est simple A, B A, B D, E Indistible Pour la Architecture quadrilatéral il est important A, B A, B C'est plus et si on a D et B et E dans les mêmes milieux on peut faire ça A B et D on a montré on a montré que on a montré que on a montré que A B on a montré on a montré On a montré on a montré à A B on a montré la propreité on a montré on a montré et d'écrivain on a montré 1 plus 2i est égal à 2 plus i, moins 1, moins 2i. 2 moins 1 c'est 1, i moins 2i c'est moins i. C'est à dire z qui est à dire ab. On va voir z qui est à dire z qui est à dire z. C'est à dire z qui est à dire z. On va mettre en note en vue le vecteur sans ego. En ce qui est à dire z qui est à dire z qui est sans ego, z au d, z dé, zd moins z e. Et égal, z dé, qui est à dire z plus i, moins z e, z, 4, plus i. On a 5 plus i 5 plus i moins 4 moins 2i 5 moins 4 est 1 i moins 2i est moins i Donc on a z de l'obd On a z de l'ab et z de l'obd On a z de l'ab est égal à z de l'obd Donc ab Le vecteur ab est égal à le vecteur ed Donc l'ab de est un parallèle le gramme c'est un parallèle de le c'est un parallèle c'est un parallèle